Terrain social Hugues Chevarin Jean-Louis Coutarelle Jean-Louis Coutarelle, maître de conférences à l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand, avec un groupe d'étudiants de master, a initié la réalisation, à l'échelle 1, d'un habitat temporaire et durable pour les gens du voyage, en les associant à chaque étape. Se loger est au cœur des problématiques sociales. On parle d'urgence, de précarité, de mal-logement. De par le monde, bien des expériences sont menées, que ce soit les Paperlog Houses de Shigeru Ban, ou encore les réalisations du collectif projectile à Vincennes. Terrain social se penche aujourd'hui sur les solutions viables en termes de logement d'urgence. Terrain social Bonjour Jean-Louis Coutarelle, quelle est l'origine de ce projet d'habitat temporaire et durable pour les gens du voyage ? Écoutez, je vais déjà témoigner de l'engagement de nos étudiants, c'est-à-dire la question de la fragilité d'un certain nombre de populations à travers le monde. Nos étudiants, ils sont très sensibles, comme les questions environnementales. Et donc le rôle de l'architecte dans ces sujets, quel est-il ? Et c'est très naturellement, je dirais, qu'on se pose la question, sauf qu'il se trouve qu'on a souvent tendance à se projeter sur des territoires très lointains. Or, la question de la fragilité sociale est très présente partout, et en particulier dans notre agglomération, ou pas particulièrement dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, mais alliée de toute façon, parce que nous sommes dans le monde. Et donc la réflexion a été assez simple, à la fois de répondre à cette appétence de nos étudiants et cette prise de conscience de nos étudiants, de répondre au projet d'école de l'architecture de Clermont-Ferrand. Très clairement, son directeur s'est prononcé sur ces sujets, sur les questions de durabilité, sur les questions de manipulation d'autres technologies beaucoup plus respectueuses des questions environnementales et beaucoup moins techniques. On appelle ça le low-tech, peu importe l'anglicisme, mais l'idée, c'est effectivement de se mettre sur des choses concrètes que l'on peut manipuler. Et donc on s'est rapproché du conseil départemental du Puy-de-Dôme, puisqu'il est la structure locale qui a en charge les questions de logement des populations très fragiles, très en difficulté. Et donc c'est simplement, on a offert nos services à ce service d'habitat pour participer à leur réflexion en tant qu'architecte et puis capacité de phosphorer autour de c'est quoi l'habitat, à partir de quel moment on peut proposer un habitat digne et dans un contexte économique extrêmement contraint. Donc voilà, c'est un peu ça. Je veux dire, mes jeunes, mes étudiants se transposent bien dans l'utilisation des objets qu'ils sont en train de réfléchir et de réaliser. Un premier projet a vu le jour en 2019 à taille réelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, la volonté, c'est un mouvement, je dirais, même dans les écoles d'architecture, en France en particulier, même aux Etats-Unis. On a une équipe qui s'appelle Rural Studio, par exemple, dont l'objectif, c'est, vous avez pour votre diplôme un certain budget et votre travail, c'est de réaliser une habitation très, très peu onéreuse sur des matériaux que l'on récupère et qui permettent de faire vivre durablement. Ce n'est pas du tout de l'habitat temporaire, c'est l'idée d'avoir un habitat permanent qui soit géré d'un point de vue de la qualité du lieu, qualité d'espace, et bien sûr sur un budget très contraint. Donc, on a effectivement, quand je dis participer à la réflexion du service habitat du Conseil départemental, c'est de discuter ensemble et donc de concrétiser à l'échelle 1, effectivement, les hypothèses que nous avons émises ensemble pour les faire avancer, pour les faire évoluer, pour tester l'économie, pour tester la faisabilité. Donc, on est vraiment dans une préfiguration et l'idée, bien sûr, c'est d'arriver très rapidement dans, je pense, cette fin d'année universitaire d'arriver à un petit ouvrage dont reste quand même raisonnable sur nos capacités à produire, surtout en matière de prototype, et donc d'avoir un bâtiment utilisable par un groupe social dans la fin de cette année très universitaire. Et donc, sur les groupes que vous aviez ciblés, on retrouve quoi ? Les gens du voyage, les sans-abri, y a-t-il d'autres catégories ? Alors, la première année, nous avons ouvert la réflexion complètement des étudiants. Donc, on allait depuis la personne qui a besoin d'un abri pour la nuit à partir d'un sac à dos, donc une cape habitable. Par exemple, on avait la proposition qui est devenue une proposition plus construite d'avoir un petit habitat dans une sorte d'organisation de groupement tout à fait réfléchie, intéressante, et puis tous les intermédiaires qui vont depuis une sorte de caravane. Et de petit à petit, on se concentre sur un objectif plus précis. Donc, effectivement, nous sommes plutôt sur cette année et sur la question de ce qu'on appelle les gens du voyage, mais ils sont, dans l'environnement clermontois, ils sont quand même dans une résidentialisation assez avancée. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont volontaires pour s'installer, pour construire. Dans notre corpus, je dirais, la question de décider de résider, c'est une marque très importante d'investissement sur un lieu. Et c'est cet investissement sur un lieu qui est mal compris, je dirais, par des politiques où on va produire de l'habitat pour des personnes sans vraiment les impliquer dans la conception. Donc, c'est vraiment ce sujet qu'on va essayer de travailler. C'est d'aller à la rencontre des souhaits, du degré de stabilisation qu'ils souhaitent et du degré de capacité aussi à rester un peu dans l'hypothèse du mouvement. Il y a une dimension culturelle très forte et donc, on va essayer de résoudre des critères qui ont l'air d'être incompatibles. Mais il y a quand même une base qui est la décision de viser une sédentarité ouverte, on va dire. Je rebondis sur la question de la participation de la population concernée. Est-ce que vous envisagez qu'elle soit présente à chaque étape de la réalisation ou à quelques étapes clés ? Lesquelles ? Toutes celles que ce sera possible. C'est-à-dire d'abord de comprendre, d'abord de faire émettre des décisions. C'est un mode de travail de notre groupe dans l'école d'architecture. C'est vraiment de penser que l'évolution de l'architecture vient de l'habitant et de sa culture, son souhait d'architecture pour nous. C'est-à-dire, je souhaite avoir, je vais dire, par exemple, en période de Covid, je souhaite avoir un espace extérieur à moi. Ça, c'est une expression très forte. Comment on y répond après techniquement ? Ça, c'est notre boulot de faire des propositions, de vérifier si elles sont opportunes, si elles sont reçues, si elles sont acceptées, comprises. Et ensuite, effectivement, dans la réalisation, on va faire en sorte qu'il y ait une implication dans la réalisation. On a en référence une réalisation sur Metz en ce moment où, effectivement, on voit que les personnes qui vont résider, même si elles changent dans le temps, ce n'est pas ça le problème, qu'elles puissent être à la fois force motrice de la conception et ensuite, dans la réalisation, et bien sûr, le plus important, c'est l'utilisation. Et donc, l'évaluation dans l'utilisation, et puis ensuite, on remet le couvert, c'est-à-dire, une fois qu'on a évalué qu'est-ce qu'on doit faire mieux dans la prochaine étape, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette réflexion très constructive et construite, c'est-à-dire qu'on cherche à être pratico-pratique et de résoudre des toutes petites choses de l'habitat de tous les jours. la question de l'organisation des rangements dans un mini-habitat, c'est pas tout à fait simple de prendre ce genre de décision. La compatibilité entre des équipements, est-ce qu'il faut travailler sur une gestion de l'eau chaude, par exemple, sur une grande quantité ou est-ce qu'on est dans une production très immédiate ? Voilà. Et puis, on a aussi, bien sûr, en background, tout ce qui est de la question énergétique, environnementale du bâtiment et en particulier la question du recyclage. Aujourd'hui, on dit même upcycling, c'est-à-dire qu'on part d'un ouvrage et on en fait une petite merveille alors que c'était à l'origine quelque chose de tout à fait banal. J'ai oublié de citer tout à l'heure les travaux de certains étudiants qui ont pris des canettes de boissons pour en faire des éléments de couverture qui sont absolument somptueux et qu'on pourrait comparer à des revêtements de bâtiments de très, très haut niveau et en fait, les étudiants ont réussi à mettre au point quelque chose de viable à partir d'une canette déroulée. Est-ce qu'effectivement au cœur du projet, il y a quand même cette volonté, cette exigence de vouloir faire quelque chose de qualité ? Je prendrais pour exemple une expérience similaire qui s'est déroulée au bois de Vincennes avec le collectif Projectile où on voit qu'il y a une volonté tout à la fois des architectes et des paysagistes de créer vraiment un lieu d'excellence et y a-t-il ce même esprit ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, l'enjeu de notre spécialité, c'est d'être capable de faire d'une question, d'un ensemble de questions pratiques, une œuvre. Nous sommes dans le domaine, nous revendiquons la qualité de créateur, d'artiste et la production d'un artiste est toujours dans un contexte pratique, qu'il soit théâtreux ou qu'il soit peintre, il y a un contexte technique et un contexte pratique. Donc, on est bien dans cette démarche-là, notre contexte pratique est un peu plus compliqué que d'autres spécialités, mais en tout cas, c'est bien de prendre un matériau complètement ordinaire, prendre un exemple tout évident. si vous avez un rangement à faire, vous prenez un tas de bouts de bois et vous en faites une armoire merveilleuse décorée. Tout le monde a en tête les armoires de nos traditions et ce n'est qu'un tas de bouts de bois qui ont été en grande partie recyclés, ces bouts de bois. Donc, on a ce challenge que nos ancêtres ont vécu et ont admirablement réalisé à partir d'un tas de pierres de faire une cathédrale. Ce n'est qu'un tas de pierres et en plus, ce n'est pas une très bonne pierre pour prendre l'exemple que tout le monde a en tête. Donc, c'est bien de partir avec l'invention et la culture de tous les créateurs de toutes les époques qui nous ont amenés jusqu'ici, d'être en capacité de repartir de cette façon-là et de recréer j'espère des petites merveilles d'architecture à destination de populations aussi fragiles que sensibles. Dans cette préoccupation, évidemment, il y a aussi la question climatique qui est inséparable aujourd'hui de la question sociale. Quelles solutions vous avez adoptées en termes de durabilité et quelles idées ont été mises en pratique ? Très, très clairement, mon engagement d'architecte aujourd'hui, c'est que nous ne ferons plus un seul bâtiment qui ne soit pas ce qu'on appelle les règles passives, c'est-à-dire un bâtiment extrêmement économe en énergie. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas réfléchir de cette façon-là pour l'habitat pour des populations fragiles qui, par définition, n'ont pas les capacités de financement d'échauffage. Et donc, il faut absolument, quand on voit la réalité du surcoût qui est induit de cette façon et son amortissement dans le temps, il est clair qu'on peut, qu'on doit aller vers des performances énergétiques très importantes. Ce qui est aussi important dans la question de l'économie d'énergie du bâtiment, c'est l'utilisateur. C'est-à-dire que s'il lui-même rentre dans la réalisation et qu'il saisit, qu'il s'approprie les gestes que de toutes sociétés et civilisations, on faisait attention, on fermait la porte quand il faisait froid, on faisait attention à la gestion de la chaleur quand on habitait dans les pays chauds. C'est la même chose et il faut être un tout petit peu plus précis, pointu, mais si on fournit un habitat bien conçu sur ces éléments-là, on ne va pas emmener les gens vers des difficultés de financement de l'énergie qu'ils vont mobiliser. Donc effectivement, oui, on est très volontaire sur la question énergétique. Merci Jean-Louis Coutarelle. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand. Vous y enseignez les théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine. Ce projet est soutenu par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et le collectif Pauvreté-Précarité. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada